Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Nekmo33, bien sûr, pour Super Mario Party Jambori, on fait ça en solo, tranquille, on va découvrir. Je fais ça un petit peu à l'arrache, j'ai pas beaucoup de temps, donc ce sera probablement une vidéo en plusieurs parties. Je ne suis pas en stream, je fais ça sur un peu de mon temps libre que j'ai. Ah, il faut les jouer à cons, on ne peut pas jouer à la manette pro. Je te souhaite la bienvenue, suis-moi, je vais te présenter ce Super Mario Party, bien sûr. Laisse-moi te montrer les différents plateaux qui seront bientôt le théâtre de tes parties endiablées. La musique est déjà banger. Commençons par ce magnifique bois aux effluves délicieux. Tiens, tiens, Wiggler dort comme un loir, je me demande si les ronchons ont réveil. Un volcan surplombe cette île tropicale, il semble sur le point d'entrer en éruption. Très joli. Les découvertes ne manquent pas, comme les chemins qui apparaissent au gré des marées. On continue avec ce circuit de course. Pilote ton propre bolide, boucle tes tours de piste en un temps record et laisse tes adversaires dans le vent. Un centre commercial aussi immense, c'est du jamais vu, pas vrai ? Oh, le supermarché Coco était déjà pas mal, hein. Prends les escaliers roulants pour changer de niveau et te rentres dans chaque magasin. Les vendeurs t'attendent de pied ferme. Tu croyais que j'allais déjà te laisser partir explorer ? Ah ah, pas si vite. Tu ne pensais quand même pas que ce monde... Ce mode, pardon, était la seule activité quand même. Mets le rythme derrière les fourneaux dans le mode cuisine en cadence. Ah ouais, la manette vibre au son du rythme. Parcours les cieux dans des aventures aériennes. Fabrique des objets dans l'usine Thaude, emmenant des billets à bon port. Tu veux juste enchaîner les mini-jeux ? La marina des mini-jeux est là pour ça. Pour les speedrunners, bien sûr. Et si tu te demandes ce qui se trame ici, rassure-toi. Tu le découvriras bien assez tôt. Rire de méchant. Ah, on va pouvoir jouer Bowser, énorme. L'excitation est à son comble. Toutes nos futurs superstars ont l'air impatientes de jouer. Du coup, c'est pas Thaude qui fait... Ah bah voilà, c'est comme dans... Le côté Bowser est très légèrement sous-représenté. Nouvelle tête aux vétérans, ils ont l'air remontables. Quand t'as la personne qui chapeaute tout ceci, tu l'as sous les yeux. C'est moi, Kamek. Qu'est-ce qu'il faut là, lui ? En tant que maître de cérémonie, j'ai décidé de m'amuser un peu. C'est l'énorme Mario Party 9 aussi, où il y avait le côté méchant et le côté gentil. Tadam ! Avec ma magie, j'ai transformé ce magique ou pas en un faux Bowser. Tu te demandes de quoi il est capable, ce mastodonte ? Tu finiras bien par le savoir, crois-moi. Très bien, mais pourquoi en avoir mis un faux alors qu'il y a le vrai ? On va pouvoir commencer. Si tu es d'attaque, bien sûr. Bah non, j'ai lancé le jeu et la vidéo juste pour jouer 2 minutes, 30. Voilà. Bah, pardon, 4 minutes. Je déclaire, c'est Mario Party ouvert ! Donc apparemment, c'est le plus grand Mario Party qui ait jamais été fait à ce jour, avec 112 mini-jeux. Parti de Super Mario Party, jamborie, bien sûr. Ils n'ont pas jambon-ri. Même si c'est l'air d'être ça. Ah ouais, petite musique banger, là. Donc on va découvrir ça en solo. Bien sûr. Ah, qu'est-ce qu'il va falloir pour débloquer le... Le ninja et Pauline ? Bien sûr, ça on le sait avec les trailers, mais moi j'ai envie de jouer... J'ai envie de jouer Bowser, bien sûr. Bienvenue sur la place centrale, je suis Todd, c'est moi qui suis en charge de t'accueillir. Je vais t'expliquer tout ce que tu as à savoir pour profiter au maximum de ton séjour ici. Très bien. Commençons par le commencement. Cette place aura toujours ton point de départ. Je te parlerai plus en détail par la suite. La musique est banger, hein. Pour l'heure, nous allons faire un tour en Mongolia pour que tu puisses découvrir les îles aux alentours. Tourne-nous d'abord ! Je suis seul. Ah, je peux déjà me déplacer. Ah ouais, mais pas partout. Ok, on me limite pour l'instant à utiliser la montgolfière. Très bien. Donc je présume que ça doit être là où on sélectionne le niveau sur lequel on va jouer. Ouais, ça va d'être ça. Ton aventure est sur le point de débuter. Tu dois bouillir d'impatience, pas vrai ? Tu n'es pas au bout de tes surprises. Passons à une brève présentation des différentes îles de l'archipel. Juste en face de toi, c'est la seule et l'unique l'île Mario Party. Sur cette île, tu pourras te mesurer à d'autres joueurs sur plusieurs plateaux de jeu pour tenter de devenir une superstar. Tu n'as qu'à essayer. Passons à l'île dynamique. Utilise tes joy-con dans des jeux dynamiques. Tu peux jouer seul ou avec des amis. Ce coin un peu lugubre là-bas, c'est l'île des défis de Bowser. Forme une équipe de 8 joueurs pour terrasser le faux Bowser. Ou bien en ville t'attends une de sport et prépare-toi pour une course effrénée à 20 joueurs. Ah oui, c'est le marathon, enfin je ne sais plus, le coupatlon. Je ne sais plus comment ils l'ont appelé. Enfin, voici la marina des mini-jeux. Si tu as simplement l'envie de jouer à des mini-jeux, cette île est faite pour toi. Jouer sur une plage de rêve au mini-jeu de son choix, c'est le pied, non ? Et ainsi, c'est terminé mon passage en revue des îles. Tu as déjà une idée pour ta première destination ? On va faire les plateaux, hein. Avec cette carte de l'archipel, tu trouveras toutes les îles que j'ai citées en un clin d'œil. Et le meilleur pour la fin, parlons de la place centrale. Ici, au centre de l'archipel, c'est la place centrale. C'était notre point de départ, tu t'en souviens ? D'ailleurs, maintenant que j'y pense, Kamek semblait vraiment préoccupé par les derniers préparatifs. Tu pourrais peut-être lui proposer ton aide. N'hésite pas à faire un tour dans les différentes boutiques, à jeter un œil à la maison des données, ou même à inviter des amis pour jouer ensemble. La place, c'est un lieu qui peut se révéler vraiment amusant. Prends le temps de la découvrir et pense à regarder dans tes jumelles de temps en temps. Tu vas pouvoir partir à l'aventure. Amuse-toi bien sur toutes ces îles. Très bien, alors, attendez. Ouais, c'est ça, c'est le coup, Patelon. Euh, fais voir la place centrale, alors ça se trouve. Ouais, vas-y. Je veux juste voir avant qu'on débute un petit plateau. Nous voici de retour sur la place centrale. Tu es libre de te balader sur la place centrale. Profites-en pour visiter les différents bâtiments et admirer cette magnifique montaine. Je vais te présenter les 7 installations à ta disposition. Commençons par la boutique de réactions. Parfois, il en faut peu pour s'exprimer. Collectionne les 109 réactions et sers-toi de tes favorites pour exprimer ton humeur. Oh putain, ça va respammer les... Les sifflets, ce genre de trucs. Passons maintenant à la boutique de cartes. Personnélise la carte Mario Party grâce aux différents motifs et autocollant ici. Laisse libre cours à ton imagination et crée la carte Mario Party de tes rêves. J'espère que tu es mélomane. Si oui, le magasin de disques est fait pour toi. Et par ici, tu trouveras la maison des données. C'est ici qu'on enregistre toutes tes performances. L'installation flambant neuve que tu vois là, c'est l'écran de classement. Les records du monde entier sont sauvegardés dessus. Tu verras aussi ceux de tes amis. C'est chouette, pas vrai ? Ah, j'allais oublier. L'antenne située à côté de la montgolfière te permet de jouer en ligne. Il ne me reste plus qu'à te présenter Kamek. Tiens, il a l'air nerveux, tu ne trouves pas ? Il était chargé de préparer les plateaux, je crois. On va lui demander si tout se passe bien à l'occasion. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a tant de choses à faire sur la place centrale. N'hésite pas à te balader. Bonne découverte, à plus tard. Eh bien, merci mon cher petit taude. Ok, on va voir Kamek déjà. Bonjour ! Ah, du boulot, du boulot, encore et toujours du boulot. C'est sans fin ! Hein ? Mazette ! Sa malveillance boseur ! Me feriez-vous l'honneur d'entendre l'une de mes requêtes, maître ? Bonjour maître, bonjour Pierre ! Le personnel s'affaire pour tout mettre en place attend, mais nous aurions vraiment besoin d'aide supplémentaire. Je ne peux même pas y aller moi-même. J'ai déjà beaucoup trop à faire par ici. On manque de bras pour tout frère. Voici ma demande. Nous feriez-vous l'honneur de nous prêter main forte ? Oui. La progression dans ce mode est liée aux personnages que vous incarnez. D'accord. Toutes sortes de mini-jeux sont présents dans Quête et Entraide. Voulez-vous inclure les mini-jeux dynamiques jouables avec un Joy-Con ? Vous ne pouvez pas changer le paramètre par la suite. Ah merde ! Bon, on va dire non, parce que j'utilise la manette pro, mais... Mais bon, au pire on refera pour un autre perso. Merci mille fois. Avec vous, nous allons tout finir en un clin d'œil. J'en suis sûr. Veuillez monter à bord, maître. Ok. Toi, t'es déjà sur place. Et va-t-il vous expliquer ? Je méfie à votre jugement. Ok, donc on a des quêtes. Ah merde, je voulais qu'on commence par du plateau, mais apparemment ça ne va pas être le cas. Ah oui, d'accord. Ah non, mais si, mais c'est un plateau classique. Sauf qu'il va falloir faire des choses. Il Goomba, très bien. Ah oui, mais d'accord, tu te déplaces librement par contre. Salut, c'est gentil de venir nous aider. On est encore en plan préparatif, alors un coup de main est toujours le bienvenu. Tu peux te balader librement pendant qu'on installe tout, profitant par admirer l'île et explorer les lieux. Et si jamais tu tombes sur quelqu'un qui a besoin d'aide, n'hésite pas à lui rendre service. Tu obtiendras des petites étoiles pour te remercier du coup de main. Tu peux mettre toutes tes petites étoiles dans ce bocal. Et si tu obtiens 30 petites étoiles, nous t'offrirons une récompense. Cette île n'est pas le seul endroit où on a besoin de ton aide, tu sais. Dès que tu auras réuni 30 petites étoiles, je t'indiquerai la prochaine destination dans le besoin. Alors, tout est clair ? Oui. J'ai encore un petit quelque chose pour te remercier de nous aider. Ah, très bien. Cet objet sert à décorer la place centrale. Tu vas pouvoir décorer la place centrale grâce à cet objet de décoration. Tu obtiendras des décorations à force d'aider un peu partout. Récupère-en le plus possible. Et d'emblée, on dirait que quelqu'un est dans l'embarras, juste là. On va voir si tu peux l'aider. Ok, appuyez sur bas pour voir vos objets de décoration. Ah non, c'est pas bas, c'est B. Ok. Bon, je vais juste lui alors. J'ai besoin d'une photo pour ma brochure, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Ah, c'est un mini-jeu A4. Reproduction photo. Ok, donc c'est un mini-jeu. Ok, prenez une photo reproduisant l'image montrée au début de chacune des trois manches. Non, ce n'est pas le bon. Lui, c'est bon. Ah merde, je l'ai pris trop tard. Parce que le... Oh, c'est loin. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, fais voir. On a juste besoin de faire un tour, ça suffit. Ah, parce qu'il faut tout mettre en... J'ai un petit écran, donc ça va être compliqué. Déjà, il faut trouver le Toad avec le bon livre. C'est lui, hein. Ouais. Donc, il n'y a pas le masquasse. Il faut qu'il me regarde. Ah, dommage. Il n'y a pas derrière. 22. Je sens que c'est compliqué. Banjo. Mais on peut zoomer, ou... Salut, au moins. Il n'y en a pas d'autres. Ah si, il y a lui. Comment on zoome ? Ah oui, X. Pas mal. Oh, 92 ! OMG ! Ah, c'est plutôt gagné, hein. Ok. Alors, il est où ? Il faut déjà trouver la boutique. C'est lui. Il faut qu'il passe, Coco. Merde. Merde. Un peu tard. Ah, c'est Wawo qui va avoir le plus de points, non ? Ah non, c'est moi. OMG. Let's go. Sympa ce mini-jeu, mais... Ah ouais, c'est... Par contre, c'est soit à 20 points, soit en A90. Très bien. Bon, on va peut-être pas faire tous les mini-jeux, parce que le but, c'est quand même de les découvrir un petit peu. Merci. Je peux me débrouiller seul pour prendre des photos, désormais. Ok. Appuyez sur R pour ouvrir la liste de tâches. Ok, tâches inconnues, 20. Bon, très bien. Mais moi, je veux faire du plateau. Je vais me casser, par contre. Je vais à la place centrale. Ouais. Parce que le but, c'est quand même de faire les plateaux. Mais en vrai, on fera ça en solo, ça peut être pas mal. J'ai réalisé un exploit. Je vois la quête et entraide. Ok. Est-ce qu'on est à la liste des exploits, justement ? Augmentez votre rang et débloquez des récompenses grâce aux 50 exploits disponibles. Vous pouvez suivre votre progression en vous rendant dans la maison des données. sur la place. Nouvelle marchandise. La boutique de cartes a de nouveaux articles en stock. Passez faire un tour dès que possible. Ok, donc on a 50 succès à faire. Je pense qu'ils ont mis le paquet. Sur, c'est un objet de décoration que vous avez avec vous. Vous pouvez vous en servir pour décorer la place et lui apporter ce style royal qui vous va si bien. Revenez me voir pour décorer cette place à votre image. Montrez à tous vos talents de décorateur, maître. C'est magnifique ! Oh là là, c'est beau. C'est si beau. Ça m'émeut. Ok. Je veux quand même voir... Je vais voir la suite des autocollants. Passez des réactions. Ouais, voilà. Bon, c'est des billets qu'on va gagner probablement sur... Sur des trucs, ok. On fait voir pour la maison des dodos. Des nénés. Exploit. Joint à un mode Mario Party. Bon, on va faire ça de toute manière. C'est ce que je voulais lancer. Très bien ! On va casser nos deux, 10 boutiques de cartes. Ouais, 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 ouais. Et cassons-nous. Là, mon golfer, bien sûr. Et on va faire le premier niveau. Mais, ouais, il y a de quoi découvrir pas mal de choses. Allez, Mario Party. Le mode de jeu le plus emblématique. Mario Party. Avance sur un plateau à coup de lancer de dés pour obtenir des étoiles et devenir la Superstar. Sur ton chemin, tu croiseras des camarades qui viendront te donner un coup de pain dans la partie. Je souhaite affronter des ordi, bien sûr. Je vais t'expliquer les règles du MoC de Classica. Lasser un dé pour avancer sur le plateau. Les cas sont séparés en trois catégories. Bonus, malus, événement. Très bien. Lorsque chaque joueur a terminé son tour, c'est à l'heure du mini-jeu. Gagnez des pièces en remportant des mini-jeux. Chaque étoile coûte 20 pièces. Pour remporter la partie et gagner le titre de Superstar, obtenez plus d'étoiles. Quelqu'un pourrait bien se joindre à vous pour vous donner un coup de main. Les camarades de Jamboree sont également de la partie. Chaque camarade, pardon, a un effet différent qui peut influer sur le cours de la partie. En vous déplaçant, copiez les objets des adversaires que vous déplacez. C'est pas mal, ça. Avec votre camarade, vous pouvez faire un tas de choses en double. Cependant, il ne reste pas longtemps sur le plateau. Allez vite leur rendre visite. Les camarades se joindront à vous pour que si vous remportez leur mini-jeu de défi. Le joueur qui lance le mini-jeu bénéficie d'un avantage sur ses adversaires. Ok, très bien. Passons au choix du plateau. Lequel vas-tu choisir ? Le tout premier. Ok, et en plus, ils sont classés par des difficultés. Ah, mais j'ai que 4 plateaux, là. Parce que le cinquième doit se débloquer plus tard. Ok. Est-ce que c'est pas à remettre combien d'un joueur ? Ok, difficulté normale, vitesse normale, avantage. 100. Ah, il ne me demande pas combien de tours je veux. Modifiez la vitesse de jeu des adversaires. On va mettre rapide parce que... On ne va pas avoir le temps. Ouais. Ah si, voilà. 10 tours, 90 minutes ! Comment ça ? Non mais les tours ne peuvent pas être si longs. Ils ont fumé. Genre 10 tours, c'est 1h30 ? On va essayer, on va voir. Ça me paraît beaucoup pour 10 tours, 1h30. On va bien tester. Bois arrière de méga-wiggler. On est à 18 minutes, 42 VOD. On va voir si le tour se finit à 30 minutes sur le timer. Ouais, je veux bien... Énorme. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes ici pour déterminer qui d'entre vous deviendra une super star. Est-ce la première fois que vous vous aventurez sur ce plateau ? Oui. Dans ce cas, laissez-moi vous donner quelques explications. Un wiggler géant dort paisiblement dans ce bois dont l'air possède un doux parfum sucré. C'est tellement calme ici que même les plantes piranhas piquent un roupillon. Passez-les vite sans les réveiller si vous ne voulez pas y passer. Les desserts sont fabriqués avec le miel récolté dans le bois. Participez à la récolte pour gagner des pièces. Vous pouvez marcher sur méga-wiggler, mais faites attention. Il peut lui arriver de se déplacer, voire de se mettre en colère. Vous recevrez des pièces à chaque tour de plateau terminée. D'accord. Pour une fois, tournez en rond et recommandez. Frappez à présent le dé pour déterminer l'ordre de passage. Super, on joue en dernier. Ok, alors si ça se trouve, il faudra que je me déplace pour les infos. Pour bien démarrer, je vous offre ces 10 pièces en cadeau. Très bien. Frappez le dé et mettez-vous en quête de l'étoile. La première étoile sera placée... Tellement loin. Ici, il ne vous reste plus qu'à récupérer 20 pièces et à l'atteindre avant les autres. Maintenant que tout est prêt, il est temps de lancer la partie. Bonne chance, faites de votre mieux et surtout, amusez-vous bien. Ok, donc je vais déplacer ma caméra pour que... Ce soit plus visible pour tout le monde. Début du tout. Ah bah, pendant que ça joue. Par vrai, c'est un truc mini-jeu ici. J'ai pas vu ce qu'elle a jeté. J'ai pas regardé. Waouh ! Ah oui, c'est juste pour dire que c'est le mini-jeu dans un instant. Ok. Mais donc, c'est bien l'ordre de tour. Donc, je vais bien me déplacer là-dessus. On va se décaler là. Hop ! Dédoubles ! Ah, ça coûte que 5 pièces ! En vrai, c'est rentable. Ok. Un chouille quand même. Au pire, je serai coupé à droite, c'est pas très grave. Peut-être changer méga-wiggler de côté. Il y a l'air d'avoir 4 millions et demi d'objets. Oh là, quelle chance le connard ! 10 balles. Allez, c'est à nous. Incroyable, c'est stylé. Ok. Pour l'instant, le plateau, on n'en a pas besoin. 6. Dans la boutique. Bienvenue à la boutique d'objets. Maître Bother, me feriez-vous l'honneur d'admirer ma marchandise ? T'as quoi en stock ? Dédoubles. Cloche-wiggler. Faites changer méga-wiggler de côté. Dés sur-mesure. Obtenez le résultat de votre choix entre 1 et 10. Puis, téléportez-vous sur une case au hasard. Ah oui, c'est dangereux, mais en même temps, ça peut être tellement bien. Boîte à emplètes. Téléportez-vous une case avant une boutique prise au hasard. Ah ouais. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre le dé maintenant ? J'ai envie de dire oui, quand même. Merci pour votre achat, ô maître. Soumy, va. Et puis... En vrai ? Oui, si on part par là, ça fait beaucoup. Le mieux, c'est effectivement de partir sur le wiggler. Là. On n'aura pas la case chance. Enfin, la case événement. C'est parti, mini-jeu. The first one. Conquête spatiale. Ok, 10 pièces pour le premier. Arpenter la sphère et capturer les drapeaux. Le joueur qui en touche le plus remporte la partie. C'était les indices qui indiquent l'emplacement des drapeaux restants en fin de partie. Ok, donc il suffit juste de se déplacer et tout devrait bien aller. Ok, j'ai vu déjà. Ah, c'est méga dur. Ah, je ne sais pas si c'est aléatoire à chaque fois. Est-ce qu'on peut prendre ceux des autres ? Non. Putain, Harmonie, elle en a 22, l'autre. Elle triche. On ne finira pas premier. Il y aura un snuff. Où sont les indices ? 3, 2. Oh, c'est du hasard de fou, elle en a 24. Après, si tout est placé tout le temps au même endroit, il n'y aura pas de problème. Si c'est aléatoire à chaque fois. Ok. On a la troisième place. Non, mais jamais ça dure 90 minutes, ils ont fumé. Ah, c'est malin. Mais du coup, ils vont permettre d'avancer, c'est ça ? Ça veut dire que nous, on va être bloqués. Ah non, eux, ils vont partir. Ah, méga Wiggler s'est déplacé à modifier le trajet à suivre sur le plateau. Ah oui, mais du coup, mais elle est complètement con, du coup, elle s'est éloignée. Oh, elle annulose. Ah, quelle chance. Oh non. Oh non, le démodzi. Le retour du démodzi. Vas-y, boi, boi. Bah là, pour le coup, ouais, est-ce que le dédouble, ça vaut vraiment le coup ? Ouais, on est à 29 de l'étoile, quoi. Parce qu'on a vraiment envie de se déplacer vite. Un bonus de 10 pièces. Oh, fais un tour de plateau. Putain, mais du coup, tu fais des tours de plateau méga vite, quand il est dans cette position. Putain, mais en vrai, ça vaut le coup. Départez-vous sur une case au pif. Ça, j'avoue que, par contre, pour le coup, avoir ça maintenant, ça peut peut-être être pas mal. Je pense qu'on va faire un dédouble aussi. Oh, regardez comme il est riche. Il semblerait qu'il soit riche. Ah non ! Oui ! Oh, tu régales. Ok. Bon, de toute façon, il est passé pour une étoile. Il est à 15. Il faut 20. Il va jamais atteindre l'étoile. Enfin, il va l'atteindre, mais... Par contre, Il faut avouer que les 4 chances sont généreuses. Faites-le plein d'objets. J'ai vu un champion tuyau. J'ai pas vu le deuxième objet qu'il a. Oh, très bien, ça. C'est énorme. En vrai, 9, mais... Il faudrait pas que j'arrive vite, en fait. 4. Ça me va. Hop, on va tomber sur une 4 chances, en plus. Allez, 10 balles. 7. De toute façon, j'étais pas encore à l'étoile, hein. Va falloir faire un tour de plus. Et là, par contre, à partir de ce tour-là... On y joue à 4. Le lancer franc. Oh non. Joue au basket. Marquez des paniers pour gagner des points. L'angle du ballon dépend du moment où vous tirez. Les paniers du milieu valent 2 points chacun. Chaque panier ne peut recevoir qu'un ballon. Mais on peut sauter. Ah, mais par contre, les paniers déjà occupés ne peuvent pas ré-être occupés. Attends. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Oh, ça va être horrible. Enfin, un timing de fou, hein. Ok, c'est parti. Oh oui, le 2. Là, il n'y a plus vraiment d'emplacement, quoi. On a déjà fait 12. Non, mais ils sont trop forts. Bien joué. Bon, on aura fait deuxième. Aïe, aïe, aïe. Pour l'instant, on n'est pas super bien parti, hein. Parce que c'est que 3 pièces pour le premier, c'est ça, hein. Ouais, c'est 3 pièces. Statue quo. Ah bon ? Tour 3, hein. Ça ne durera jamais 90 minutes, hein. Oh non. Oh ! Oh, salope ! Superbe ! Pourquoi moi ? Je suis deuxième ! Peut-être parce que je suis le plus près de... Oh, c'est vraiment un peu... Je suis trop triste. Le tutuille ! Entre une case au hasard, ouais, c'est... C'est risque, hein. En vrai, ça peut tellement clutch. 8. Oh, le fameux bloc bonus. Oh non. C'est bon, c'est pas une étoile. Il y a 43 pièces, par contre, hein. Je vais dégénérer. Moi, je sais que j'atteindrai pas l'étoile, du coup. Quoi que je peux pétiser mon dédouble ? J'avoue que ce serait le meilleur dos. Les objets uniques. Oh, j'ai super détronqué. Ah oui, d'accord. C'est pour pénaliser tout le monde en même temps. Quelque part, je préfère ça. Des touts ! Mais il a trop d'objets. Moi, je suis à combien de l'étoile ? Je suis à 5. J'ai utilisé l'objet, hein. On espère en faire plus de 5, quand même. L'effet du détronqué a été annulé par dédouble. Oh oui ! Oh oui ! Oh là là, ouais ! Oh ouais ! 9. On va vers l'étoile, bien évidemment. Ah ! Bowser a atteint l'étoile. Veux-tu récupérer l'étoile ? Non ! Très bien, cette étoile est à toi. Oh putain, si elle a la voix qui fait étoile gagnée ! Je me suicide. Ah, obtenue ! Je préfère étoile gagnée, en fait. Faites citation, Bowser ! Voyons un peu où sera la prochaine étoile. Oh putain, mais elle est dans le prolongement. Magnifique. Récupérez 20 pièces et dirigez-vous vers sa position. Oh là là ! Bien le bonjour, maître Bowser. Souhaitez-vous acquérir à l'un de mes articles uniques ? Et j'ai qu'une pièce. Mince alors, vous n'avez pas assez de pièces. Mais je serai ravi de vous accueillir dès que vous en aurez plus. C'est énorme. Mini-jeu ! Mini-jeu à 4. On va faire domino-D. C'est domino-D. Appuyez sur le bouton le plus rapidement possible pendant 10 secondes pour dresser une rangée de... Bon ! Je peux regarder, elle est tombée comme des dominos. La plus longue rangée gagne. Ça devrait le faire. J'ai trop peur, en vrai. Je me concentre, hein ? Oh, je crois que c'est pas moi. C'est bardi ! Putain, le record est à 10, ma chie, hein ? 54 ? 54 ? Ohlala. Oh, à 3 près ! À 3 près ! Doigts musclés. Putain, j'ai dégoûté ! Pardon, excusez-moi. J'ai tous. Putain, à 3 près ! Oh ! Bon, la sous-jeu en première place, vu que... Des étoiles, hein. Statut quo ! Tour 4. Ah ! Peachy ! Jombon ! Oui ! Regardez tous ! Peach vient de débarquer. Ensemble, nous ferions une équipe formidable ! Je me demande bien quels avantages une alliance avec Peach peut procurer. Sur une case étoile, les étoiles sont à moitié prix. Ohlala, c'est énorme ! De plus, avec votre camarade, vous pouvez faire certaines choses deux fois, comme obtenir deux étoiles d'un coup. Ah oui, mais ça coûte toujours moins, du coup. Vous n'avez que 3 tours pour atteindre Peach. Ne perdez pas une minute. Oh, c'est pas moi qui vais l'avoir. Je suis à l'opposé du plateau. Ah, ça ne nous indique pas, par contre, à... Où est Peach ? Alors, une case du pif. Dommage. Elle relance le dapp à partir d'ici ? Ouais, ok. J'avoue que le tuyau est très excitant. C'est tellement du pif où tu vas atterrir. Ça se trouve, tu vas atterrir à une case de l'étoile, comme tu vas atterrir à l'opposé du plateau. Comme là, par exemple, ce n'était pas un bon coup. Mais c'est toujours des cas spécials dans lesquels ils n'entendent pas. Ça, c'est bien, ça. Ah, mais l'étoile est à 9. Oh, putain, fais-moi de 9. Dommage, 14. Bien joué. C'est la première étoile. Ah. Moi, j'ai l'impression de me voir dans une glace. Tu veux que je vole ? Oh, oui. Des pièces, du coup. J'ai le temps de piquer 10 pièces. Ok. Est-ce que c'est comme dans le précédent, c'est que tu dois faire un QTE pour spammer ou... Ah, Bou a atteint l'étoile. Tu récupères une étoile. C'est pas pour lui. Très bien, cette étoile est à toi. Ouais, parce que dans le précédent, il fallait spammer à fond pour que Bou te pique le moins de pièces possibles. Le moins de pièces possibles, sauf que le problème, c'est que, bon, même en spammant beaucoup, tu n'avais pas l'impression que ça changeait beaucoup. Où est la prochaine étoile ? Ah, oui. Il faut faire tout le tour. Ah, ok. Eh, ouais. Quoique, en vrai, il n'y a pas beaucoup à faire. Je n'ai pas d'objets. De toute façon, je n'ai pas de QTE non plus. Alors que les autres, finalement... Le J n'est pas loin. Moi, je suis trop loin. 27 cases. Ce n'est pas bon maintenant. Surtout si tu fais 3. Ah. Est-ce que je vais être pénalisé ? Parce que ça va être avec le faux Bowser. Bienvenue ! Je vais réussir à atteindre la case Bowser. Prépare tes larmes. En vrai ? En vrai, je m'en fous. En vrai, je m'en fous. Parlons peu, parlons bien. Donne-moi tes pièces. Tu te fiches de moi ? Ce n'est pas assez. Alors, je prends tout. De toute façon, quoi qu'il arrivait, le mieux qui puisse m'arriver, c'était de perdre la moitié de mes pièces. C'était marrant. On se refait ça dès que possible. J'aurais bien aimé qu'il claque des doigts et que je disparaisse dans un nuage de fumée. Ça aurait été très stylé. Mais du coup, je vais être seul vu que je suis le seul à être sur une case rouge. Eh oui. Oh, de l'argent, de l'argent. Match de books. Petit pièce. Ok. Wouah ! Oh non, mais pourquoi ils font passer au joystick ? Au revoir, attends. Tu maintiens enfoncé, puis tu... Ça va être facile. Bah. Ça va être facile de... C'est parti ! Alors, à moins ce qu'ils... Ils ne vont pas se laisser faire, probablement, mais... Faut anticiper. C'est tout. 20 secondes. Allez ! En pitié ! Bravo. En vrai, je ne pense pas que ce soit la meilleure des techniques à faire vu que justement, si... Toi, tu es le joueur au centre, tu as juste à tourner... Enfin, pour les joueurs en trio, ils ont juste à tourner autour du ring et ça passera tout seul. 10 balles ! Ah mais oui, du coup, Bouma m'a dépassé avec... Avec ces bêtises. J'avoue que l'étoile est super loin, par contre. Dommage ! Ah, moi, je serais peut-être partie récupérer, puisque tu vois. Nous, on est tellement loin. Il a combien de l'étoile ? Ah, 10. Ah, pour piquer son tuyau. Pourquoi pas ? Là, pour le coup... Et c'est lui qui est le plus proche de l'étoile. Donc, j'avoue que... Ah, il y a la dernière ligne droite. Mais là, il ne va pas pouvoir l'utiliser. Oui, voilà. Il faudrait que je regarde les réactions. À moi ! Bah, on est à 24, de toute manière. Donc, encore trois. Maître Bowser, laissez-moi voler une étoile ou des pièces. Bah, on va piquer à Waluji, hein. Uh-oh ! Bouvelin, voler tes pièces. Appuie rapidement. Oui, ok. Donc, c'est comme dans l'autre. Sauf que, est-ce que ça va vraiment avoir une incidence si tu spams quand même des glingos ? Oh putain, 11. Putain, il pleure comme un gros bébé. Et puis, j'ai payé 11 pièces. Pas mal comme butin, hein. Merci. Ce n'est pas suffisant pour me refaire passer en première place, mais... Oh non. Et en plus, je me fais bouffer le cul. Oh, 5 ? Ça va. Ouh là. La plante piranha a poussé. Elle volera six pièces au prochain joueur qui s'arrêtera ici. Oh putain, non mais la voie malaise, là. Jeu à 4. Bah si c'est pour de l'argent, ça va être monnaie à bascule. Bah oui. Il n'y avait pas trop de choix. Ok, c'est déplacer, sauter. Ok. Je vais devoir y aller. C'est parti ! Donc, dès qu'on en sera... Oh non ! Merde, 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 le con. Oh oui ! Oh, c'est du génie ! Il me faut des pièces, il m'en faut 12 millions. Oh là, 29 pièces, on a tout défoncé. Superbe. Nickel. Oh, on repasse premier, là. Oh oui. Oh oui ! Ah mais ça a doublé ! En tête, très bien. Dernière ligne droite. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer ? Il ne reste que 5 tours. Jetons un oeil au classement actuel. Pour l'instant, nous sommes en première place. On va voir si ça dure. Quelle compétition endiabler ! Tout le monde a encore ses chances. Maintenant que nous sommes dans la dernière ligne droite, les cases bleues vous donnent 6 pièces, soit le double de la normale. La mauvaise nouvelle, c'est que sur une case rouge, vous perdrez 6 pièces. Et si deux joueurs ou plus arrivent sur la même case, il y aura duel. La partie n'est pas encore jouée. Donnez-vous à fond jusqu'à la fin. En outre, nous allons ajouter un événement spécial pour la dernière ligne droite. Cette fois, c'est le joueur à la dernière place qui décidera de l'événement. Très bien. Wouhou ! Choisis un événement. Un joueur au cinch... Mais j'ai pas le temps de lire ! La partie n'est pas finie. Vous pouvez encore retourner à la situation. Vous pouvez préparer un sale coup sur une case, pardon, avec un piège-pique-étoile. Et ce n'est pas tout. Il ne vous reste que 5 tours pour utiliser vos objets. Savez-vous-en du mieux possible pour gagner la partie. Vous avez encore toutes vos chances. Donnez-vous à fond jusqu'à la fin. Très très bien. Eh bien, notre cher YouTube, nous nous retrouvons un petit peu plus tard pour la suite. Je laisse quand même les persos jouer et dès que c'est mon tour, je fais pause sur la VOD et on reprendra plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Étoile obtenue ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! L'argent, l'argent, l'argent. C'est dommage. Roule ma broule. 10 pièces pour le gagnant. Le joueur se le frappe un tour de tour pour faire... D'accord, ok. Mais l'ordre est toujours le même. Non, c'est rouge, bleu, rouge, bleu. Ok. C'est le bouton A pour sauter. Très bien. Oui, donc on peut tomber sur quelqu'un de parfaitement idiot qui va tout le temps en faire un rythme. En vrai, t'es sur le côté, tu peux être fort en fait. En vrai, tu restes sur un côté, c'est nickel. Ah, c'est bidon comme mini-jeu. C'est vraiment très très bidon. T'as la technique, c'est gagné. Allez, dans ton cul. Évidemment, Harmonie. C'était superbe. Let's go. En vrai, on mène, on mène, hein, mais Luigi est 30 pièces derrière. Au revoir, Peach. Yeah, salut, salut. Mince, Peach s'en va. Ah oui, c'est vrai qu'on a gagné un pic étoile. Je ne l'ai pas placé. J'aurais dû. J'ai complètement oublié. C'est tout. Plus de 1000 boules. Par contre, j'avais l'impression que quand il l'est placé au niveau du tour précédent, ça doit être sur des cases très proches. Il va y avoir l'étoile. Oh, le paper. Wow, Waluigi a de nouveau atteint l'étoile avant tout le monde. Bravo. Bravo, Waluigi. C'est énorme ce que tu proposes. Bravo. Putain. Ils ont réussi quand même à rendre la voix plus cringe. Donc lui, il a deux étoiles. Elle est où ? Putain, il vient de passer devant. Mais non, on est méga loin encore, non ? Est-ce qu'on n'est pas super loin ? Ah. Elle m'a récolté du miel. Je te donnerai des pièces en fonction de la quantité que tu récupères. Ah oui, il va sélectionner une ruche au pif. Eh bien, c'est perdu. Salut. Oh, ça aurait été trop drôle qu'il perde. Oh, c'est dégueulasse. Bah. Bah, Waluigi. Oh, c'est scandaleux. Bah, c'est super. C'est un deuxième étoile. Là, pour le coup, il a eu la chatte que ça tombe littéralement en une case à côté. Mais du coup, je suis en train de me demander si les étoiles ont des spots définis, un peu comme les autres avant, ou ça peut tomber sur n'importe quelle case. Oh, elle est méga... Mais Waluigi est encore à côté. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est dégueulasse. Aïe, 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 aïe. Il va falloir du piquer des pièces à celui-ci. C'est que je crains que ce ne soit pas possible. Ah oui, nous, on est à l'opposé. Elle est derrière nous. Passer jusqu'à deux cases de vous. Voler une étoile au joueur qui s'y arrête. Est-ce que Georges peut faire double peine ? Voilà, comme c'est une case événement, mais en même temps, il a une piège. Une étoile piège, très bien. De toute façon, on n'a pas d'objet. C'est vrai qu'on a fait une run quasi sans objet. Dix balles. 100 pièces tout rond. Qu'à chance. On repart pitié un truc bien. J'aurais préféré le sac à objet. En vrai, avoir trois objets aléatoires qui peuvent être fumés, surtout qu'il reste trois tours d'arrière. le mini-jeu à quatre. Souffle glacial. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ne laissez pas les bouches que vous soufflez hors de cette plateforme de glace. D'accord, ok. Donc il suffit juste de... d'observer. Ok. C'est parti ! Eh oui, évidemment, c'est la glace à glisse. En l'instant, c'est tranquille. Est-ce qu'on peut vraiment souffler sur un fantôme ? Est-ce qu'on peut vraiment souffler sur un fantôme ? Est-ce qu'il y a des mini-jeux ? En vrai, sur cette session... En même temps, c'est normal. Quand c'est la première fois que tu... que tu fais les niveaux, les mini-jeux, c'est compliqué, ouais. Ah bah là, le statu quo est... encore trois tours. est inévitable. Quoique non, il a quand même huit pièces d'avance sur Bob. Ça se joue à très très peu. Dommage. 13. Nous, on est méga loin de l'étoile. J'avoue qu'on n'a pas eu de chance du tout. Ce qui pourrait nous sauver, c'est potentiellement quelqu'un qui tombe vraiment sur le piège à étoile, mais ça, ça raterait là, quoi. Le dé sur mesure, ça, c'est pas mal. C'est si bien. Mais c'est vrai que le dé, par contre, les trois dé maudits pour les adversaires, c'est quand même un élément stratégique super important. Ça, par contre, c'est dégueulasse. Ça, c'est vraiment horrible. Si la prochaine tombe encore à trois mètres de lui, c'est chiant. Qu'on se le dise. Troisième étoile, ouais. Je pense qu'on va pas gagner, hein. Je pense que c'est impossible. Je pense que c'est foutu, c'est. Oh, putain, mais elle est derrière. Ah non, Bou et de l'autre côté. On est quand même très, très loin, quoi. Oh, le gant de duel. Qui dit rouge, dit duel. C'est vrai que nous, en vrai, si on tombe sur boue, putain, on pourrait tellement voler des étoiles. J'ai piqueté sept pièces à ce bout là-bas. Ça fait bizarre, mais quand même. Énormissime. Oh, oui ! Allez, paf, six pièces dans ton cul. Du coup, elle va encore grossir et le prochain, c'est sept. Le plan de piranha a poussé. Elle volera sept pièces au prochain joueur qui s'arrêtera ici. Heureusement, je pense pas qu'il y a assez de tour pour que ça arrive. Ouais, lui, il est de l'autre côté, donc il faudrait qu'il fasse tout le tour. Oh, le tuyau, c'est malin. Le tuyau, c'est très, très malin. Ouais, du coup, ça sert quand t'es vraiment très, très loin. Ah, c'est dommage. Mais c'est que sur les cases spéciales, j'ai l'impression. C'est jamais sur une case soit full bleue, soit full rouge. Il y a toujours un truc dessus. Oh, il s'est pas mal rapproché. Bah ouais, il faut tout voler à Waluigi. Après, par contre, 9 pièces, c'est pas beau. Ah, la cache-chance. Le tronqué, c'est... Ah oui, non, c'est entre 1 et 3. Oh, putain, non, mais il faut pas le donner à moi. Moi, je suis beaucoup trop loin. J'ai pas d'objet, j'ai rien. Je vais vaincre cases du... Ah, je pense pas qu'on arrivera à récupérer une étoile avant la fin du jeu. Je pense que c'est impossible, là aussi. Ah, fais vente à quoi. Ah bah, on a de la thune. On a de la thune, il faut de l'étoile. Si on veut gagner, il va pas y avoir le choix. Dès le prochain tour. Mais bon, je pense que quand même, c'est perdu. On va courir après l'étoile, mais... Je suis pas confiante du tout. Ok. Manage de survolter. Ah oui, c'est ce qu'on voyait dans les trailers. Attends, mais tu passes comment ? Ah, faut sauter par-dessus ! Ah, mais tu sautes super haut, par contre ! Ok ! Ah, c'est rigolo. Bah, faut survivre. Oui, d'accord, ok. C'est de la course de survie. C'est-à-dire une minute, c'est ça ? C'est parti ! Une minute. Ouais, je présume qu'à un moment, soit ça va aller très vite, soit ça va changer de sens. Oh, le bâtard, le bâtard ! Non ! Ok, c'est bon. 30 secondes. Oh, ça accélère, ça y est. J'ai fait une peur... C'est pas une peur à voir par le champ, hein. Je pense que c'est passé à ça, hein. Let's go ! Je crois que c'est le deuxième mini-jeu qu'on gagne sur les 8 tours. Tellement, on a été désastreux. Aïe, 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 aïe. Et ouais, mais là, là, c'est sûr. Il va falloir... On s'est deux tours. Ça veut dire qu'on a peut-être deux occasions d'avoir une étoile, mais... Surtout pour faire un. Je pense pas que t'aies vraiment besoin de 15 pièces, Harmonie, à ce stade-là. Je pense que t'as vraiment besoin d'une étoile ou d'un truc du genre. Let's go ! Let's go ! Ah ouais, chial, chial ! Oh, c'est scripté, c'est scripté, le jeu. Le jeu est scripté. Par contre, oui, il a l'événement derrière. Ouh là, Wiggler va devenir pas content. Oh ouais... Oh, la colère de Mega Wiggler semble avoir modifié certaines cases. Mais ça dure combien de temps jusqu'à la fin ? Oh non. Oh non ! Oh, pitié ! Oh, est-ce que je peux quand même utiliser mon tuyau ? Tuyau ! J'espère que oui. Mais du coup, en fait, les cases de pique étoile restent restent constantes, en fait. Finalement, elles bougent pas. C'est pas mal aussi. Parce que de toute façon... Oh bien, même si j'ai ça. J'utilise le tuyau. Même si j'ai le détronqué, on s'en branle. Littéralement. Mais qu'il suffit que je fasse un. Par contre, faut pas que je fasse un. Faut pas que je fasse un. Faut que je fasse deux. Ouf. Oui, on a atteint l'étoile, mais bien sûr. Très bien, cette étoile est à toi. Et du coup, on passe en première place. Putain, mais c'est dingue. C'est une dinguerie. Enfin, on l'était déjà, du coup. Vu qu'on a piqué celle de Waluigi. Félicitations, Bowser ! Voyons un peu où sera la prochaine étoile. Très loin, bien sûr. Non, en fait, j'ai l'impression que, ouais, c'est des endroits spécifiques. Oh, rouge. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Oh ! Oh, et là, il y a une étoile. Non, mais c'est... Ok. Plus 5. Ouais, c'est kiff, kiff. Par contre, on risque d'être seuls. Bonus ! On risque d'être seuls, par contre, sur le... Ah non ! 2v2. Oh, c'est le premier qu'on fait. Sautes comme... Ah oui, d'accord ! Non, en fait, bonus, c'est pas ta... T'as... L'épreuve avec des pièces. Viser, firme, balle... Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il faut viser ? Copierre pour atteindre l'arrivée. Un joueur tire des beatbox pour créer des plateformes. Ah ! Oh, tu fais deux en deux. Arrive à 3. C'est facile, en fait. Trop loin. Alors, peut-être là. Ok, là. Là. On va se gagner. Easy. Easy. Si on perd, je comprends pas. Mais c'est tout le temps la même. La même config. Oh, peut-être. Ah non, c'est bon. C'est ça. Là, ça va bon. Il n'y a pas eu de jeu. Il n'y a pas eu de jeu. C'était facile. Bravo à tous. 20 balles. Balles escalier. 3 étoiles sont 3 pièces. On est quand même pas mal. Wigler est toujours énervé. Donc, ça dure peut-être jusqu'à la fin, finalement. Babadou. Faire 5, du coup. Normal. Bravo pour la première étoile. Wigler. 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 Bravo, Harmony. J'ai trop fort. J'ai bien joué. Félicitations, Harmony. Alors, elle est où ? On ne l'aura jamais. On est méga loin. Par contre, les cases de chance, j'avoue que sur ce plateau-là, elles sont plutôt abondantes. Il y a combien, Wigler ? 18. Oh ! Je ne ferai pas le duel. En duel. En duel. Bon duel. Oh, putain. Le pot à 50 balles. Qui va gagner ? Tout le monde est prêt. Qui a gagné ? Oh, quelle belle victoire. Wulogy remporte 50 balles. Oh, voilà. Magnifique. 50 balles. Mais bon, du coup, ouais, retournement de situation. Je ne pensais pas qu'on allait être bon. Là, de toute façon, tu ne peux rien faire. Nous, on est à combien ? 29. Alors, n'espérez pas un chiffre qui nous fasse perdre une étoile face à je ne sais pas qui. Oh là là. O-M-E-G. O-M-E-G. Ah, Wulogy. Par une quatrième étoile. Rire. J'aime quand il chiale. J'aime quand il chiale Wulogy. J'ai shippé une étoile pour vous, maître. Rien et personne ne vous résiste. Merci. Bonjour, maître. Let's go. Et là, je n'ai pas le droit. L'étoile obtenue. Donc, le générique, c'est quand vous voulez, quoi. Et 10 balles. Oh là là. Maître incontesté du mini-game. Mini-jeu à quatre. Oh oui. Oh, tout ça pour des argents. Pour de l'argent. Pour le dernier mini-jeu. C'est vrai que c'est super. Travasser les plateformes en ramassant des pièces. C'est tombé. C'est terminé. Je suis en train de glingou. Moi, je passe par les petits chemins. Mais ça ne sert tellement à rien comme mini-jeu, là. Pas ce stat du game. Ça n'a pas de sens. Regarde, je suis en train, là. Je n'aurai pas de temps. Par contre, le bezoque fait blablabla à chaque fois qu'il ramasse une pièce. C'est trop drôle. Je l'ai pulvérise, par contre. Pas de pièce. Trop, trop bien. Vraiment très, très bien. Bon, ben voilà. Ben, on aura fini premier, hein. Ah ouais. C'est terminé. Tout le monde a été génial. Il est temps d'annoncer les résultats. Tout le monde a été incroyable du cul. Mais il ne peut y avoir qu'une seule superstar. On dirait que des visages connus sont venus vous encourager jusqu'au bout. Mais surtout des sphères de beaux-arts. Je sens l'excitation générale monter. Alors, sans plus attendre, regardez tous en direction de cet écran. Qui sera sacré superstar ? Observons tout d'abord le compteur d'étoiles. Beaux-arts a réussi à récupérer deux étoiles en un seul tour. Durant ce tour, Beaux-arts a demandé à Boo de commettre un larcin. Ce dernier s'est empressé de voler une étoile à Waluigi. Ah, c'est bien d'avoir un petit résumé comme ça. C'est rigolo. Il est maintenant temps de passer à la présentation des étoiles bonus. Le premier bonus est... Le bonus des événements. Ce bonus récompense le joueur qui a atterri le plus souvent sur une case événements. Le bonus est attribué à... Wawa. Bravo Wawa. Ensuite, nous avons... Le bonus des pièces. Ça, c'est nous, par contre. Le bonus récompense le joueur qui a gagné le plus de pièces. Le bonus est attribué à... Bah oui. On vient de gagner 28 pièces au mini-jeu. Énorme. Cinquième étoile. Tenons le nous pour 10. Qui sera notre superstar. Là, pour le coup, il n'y a pas de suspense. Bah oui. C'est bobo. Oh, bravo. Merci. 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 Domo. Arigato. C'est énorme. Une victoire méritée. Regardons la partie un peu plus en détail, d'accord ? Voilà une partie qui restera gravée dans toutes les mémoires. Bien joué, tout le monde. Tu as remporté beaucoup de mini-jeux, Bowser. Quel talent. Tu avais des envies de choper Poiluji ? Tu en as déniché de bonnes affaires. Tu as utilisé tellement d'objets que j'ai arrêté de les compter, Boo. Tomber sur toutes ces caches-chances, ça a dû bien arranger tes affaires à Harmonie. Prix des caches-chances. Cool. Et bien évidemment, on a les stats. Comme d'hab. Ah, j'allais dire, il y en a moins que... Encore bravo tout le monde. Oh là là. C'est une folie. Jouer aux différents modes pour gagner des points à Mario Party. Vous pourrez les utiliser pour faire des achats sur la place centrale. Quatre exploits. Jouer au mode Mario Party. Terminer première place. Échanger des pièces contre une étoile sur une case étoile. Obtenir un score de 60 dans 2 000 Womp. Mais on aurait pu faire tellement mieux. Nouvelle marchandise. La boutique de réaction a de nouveaux articles en stock. Allez faire un tour des possibles. 500 balles ! Nouvelle marchandise. Le magasin de disques a de nouveaux objets en stock. Allez faire un tour des possibles. La boutique de cartes a de nouveaux articles en stock. Mode pro ajouté. Vous avez débloqué le mode pro dans Mario Party. C'est-à-dire... On va à la place centrale. On va débloquer quelques trucs. On est à... À quoi ? 1h10 à peu près de VOD ? Un peu plus. Donc on va aller voir... On va faire des achats. Pour ma collection. J'ai des réactions. Ah ouais ! On en a quand même pas mal dès le début. Et on peut les jouer... Formidable. Est-ce qu'elle a le petit bobo ? J'aime beaucoup Bowser et Yoshi. Ah oui. Après quand on arrive vers le bas, ouais. Ajouter des réactions. Bien joué, super, c'est parti. Bien. Ah mais... On peut... Comment ? Limite, on pourrait tout acheter. 700, 900, 12, 100, 15, 100. 19, 50. 23, 50. 28, 50. Il ne restera pas beaucoup mais on va aller. On prend tout. Ou alors on fait une première moitié. Vous savez quoi ? On va faire ça. De toute façon, après moi je jouerai en solo sans faire forcément des VOD dessus. Bienvenue à la boutique de cartes, c'est la première fois, pas vrai ? Dans ce cas-là, laisse-moi te présenter les cartes Mario Party. Voici ta carte Mario Party. C'est un peu comme une carte de visite. Tu peux l'échanger avec d'autres joueurs pour les saluer. Tu peux aussi utiliser des autocollants spéciaux pour t'amuser à personnaliser ta carte Mario Party. On va voir la carte. On peut changer ? Eh oui. Non ! Tonnard. Oh là là. Mais Du coup ça veut dire qu'on n'en a qu'une seule Les ECMU Ça s'achète Ça s'achète aussi Défi de bosser en mini-jeu favori On va prendre juste un Ok Compilation du Boirier de Mega Wiggler Combien ça coûte ? J'ai ma webcam qui est devant 500 balles ? On essaiera d'autres modes Bien évidemment La maison t'es donné Il y a des trucs à développer Je sais, les experts sont fous un peu Ils participent à 3 duels On ira checker ça plus tard Ici c'est les classements On s'en fout Finalement on peut peut-être débloquer davantage de choses Attends, on va revenir aux autocollants C'est de rien qu'on va acheter Hop, nickel On a peut-être le temps un tout petit peu de faire ce mode bonus là De le voir un peu plus en détail On a fait 1% De toute façon on peut pas débloquer Et bah on y repart C'est un mode de jeu plutôt sympa Après on a fait qu'un seul mini-jeu dessus Mais on va pouvoir en faire d'autres Donc toi c'est fait mon coco Alors Non mais c'est quoi Toi c'est qui dit rouge dit duel Je suis inspecteur des ponts Mais je ne peux pas être partout à la fois Pont en déconstruction Ok Qu'est-ce qu'il faut faire Donc en fait c'est un peu comme un menu d'entraînement au mini-jeu Juste s'est déplacé Ne pas tomber du pont Tu fais le chemin à torture En faisant attention au rondon de bois Ok Bon ça a l'air plutôt facile Mais ce qu'as de con là Quelle mise en scène Oh la musique La musique est incroyable Par contre on voit que les bots sont là pour Ah oui Il faut quand même rester près du Waouh 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 On ne pousse pas Ah merde on peut pas sauter Je suis con Je suis trop con Bah il va falloir le faire Je suis trop bête Mais c'est mon fils qui a gagné Donc quelque part C'est C'est une demi-victoire on va dire Non je vais refaire Je vais refaire Faut avoir les 3 étoiles partout Faut avoir les 3 étoiles C'est important Faut avoir les 3 étoiles Ah mais attends Mais en vrai on s'en fout du coup Ça veut dire qu'on peut On peut se coller à ça C'est formidable Ça veut dire qu'on peut s'en foutre Bon à partir du moment on se déplace Ok oui oui On ne peut pas sauter C'est juste du déplacement Non mais on va faire attention Par contre j'avoue que s'il y a des joueurs Qui sont très très forts Peut-être que Ça peut durer longtemps Sauf si ils ont mis une limite Chez vous Ah oui Là par contre Ça va être dangereux On va essayer de survivre le plus longtemps possible Histoire de voir comment de temps Ça peut durer Ah ils ont mis une limite Let's go Facile Ok c'est bon Et du coup 3 étoiles On va faire ça un tout petit peu Je sais pas si on va aller jusqu'à débloquer Les 30 mini étoiles Qu'il faut Mais c'est un mini jeu Très 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 Génial Hop 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 Petit goomba J'aurais besoin de votre aide Ma canne à pêche a été emportée J'ai l'impression qu'elle est partie Vers la grotte là-bas Mais j'ai trop peur moi Parait que c'est hanté par là-bas Mais vous êtes intrépide maître Hein Vous pouvez aller voir pour ma canne Je vous attends ici moi Je veux vraiment pas me mettre un orteil Dans cette cave Bon Un orteil est façon de parler hein Ah oui D'accord Mais quand il dit la grotte là-bas Il aurait au moins pu nous montrer On peut te parler Je suis débordé Dé BORDÉ Très bien Super Merci Coupa man Zut alors Je peux pas traverser à cause de cette fichue marée haute Y'aurait pas une conque Pardon Démarrer quelque part dans le coin On peut trouver une conque Attends mais du coup ça veut dire que nous on est condamnés à faire juste ce tour Là Ah non Bah non On peut passer en dessous finalement c'est pareil Ah si Y'a une conque Ici Voulez-vous la ramasser Donnez les objets que vous trouvez aux personnages qui en ont besoin Vous avez obtenu conque des marées Ok très bien Appuyez sur L pour afficher votre inventaire Ah en vrai c'est un mode bien sympathique Ah par contre faut connaître la map par coeur Maître maître attendez une seconde C'est fermé Rapport que c'est cassé Même que si je dégote pas un nouveau boulon Ca risque de durer un moment Ok en fait tous les goombas ont une mission plutôt ingrate à nous confier Je vais l'appeler la conque Bien sûr Vous avez trouvé une conque Je suis sûr qu'elle est resplendissante Tout comme vous bien évidemment Une petite minute Si c'est vraiment une conque des marées Ca veut dire que je vais pouvoir passer de l'autre côté Maître Ce serait vraiment chouette Euh Un honneur je veux dire Si vous vouliez bien utiliser la conque Ouah rien ne fait que d'écouter un coquillage Ca fait baisser la marée C'est fou hein C'est fou la techno de nos jours Ce qu'elle peut faire Le niveau de l'eau vient de baisser C'était bien une conque des marées Merci bien maître Vous êtes vraiment pas le maître pour rien Je vous offre cette petite étoile pour vous remercier Cool Merci J'ai affaire Mais c'était un honneur Les autres ne me croiront jamais Quand je leur raconterai cette histoire Ok il disparaît Oh une taille boue On dirait que cette bouteille contient un message Voulez-vous le lire Toi qui lis ce message Félicitations Tu as une sacrée veine Je suis sur une île Avec une vue magnifique sur l'océan Et un volcan spectaculaire Je dois vraiment partager ma joie avec toi Alors j'ai joint une petite étoile à cette lettre J'ai hâte de voir Où cette petite étoile resplendira J'aurais aimé pouvoir t'envoyer les paysages de mon île Ils sont à couper le souffle Peut-être qu'un jour Tu découvriras toi même où je me trouve Tu as bien trouvé ma lettre après tout Merci de ton attention Bon vent Super Oula vous avez beaucoup de choses vous Mon petit doigt m'a dit un truc Il y aurait une lettre de défi pour un mini jeu près du volcan Il faudrait bien d'y aller faire un tour Attends mais du coup Dans les tâches c'est Ah oui d'accord Tâche inconnue 14 Je n'ai toujours pas reçu l'objet que j'avais commandé à l'échoppe Koopa Je comptais le placer sur une case objet Que faire ? Aller voir peut-être Koopa d'abord Un objet n'a pas été livré ? Ah oui celui pour la case objet c'est ça Ça m'était sorti de la tête Je suis vraiment débordé ces jours-ci Vous pourriez vous charger de livrer cette commande à ma place ? Le truc a le timer Vous avez obtenu une marchandise Merci En vrai je pense qu'on va aller jusqu'à 15 Histoire de faire la première moitié là Et puis je tournerai une autre VOD à un moment On fera autre chose Mais c'est ma commande merci de me l'avoir apporté Putain mais quelle générosité ce Bowser en fait Quand on y pense Tout le monde dit que c'est une brute Mais en fait c'est un petit Il a le coeur sur la main quoi Je veux dire merde Il faut que je me mette au travail Pour que tout soit fait après Attends Toute petite étoile Faut faire des mini-jeux Eh bah ça alors Il me manque une vis Comment je vais faire pour finir moi ? Elle a dû tomber dans l'eau Vous auriez pas vu une vis dans la mer des fois ? Ouais ouais c'est vrai qu'on voit beaucoup de vis dans la mer C'est très courant Regarde elle est là ta vis Oh et ta canne à pêche derrière en plus Quelque chose brille à vos pieds Voulez-vous le ramasser ? Vous avez obtenu vis ? Attendez Est-ce qu'on va tout faire d'un coup là ? Vous avez obtenu la canne à pêche ? Pouette, pouette, pouette Ah une lettre C'est la lettre de défi dont parlait le Goomba Lettre de défi Je te défi au mini-jeu Rappelle sur le fil Ok pour deux étoiles Ah oui Ah oui d'accord Faut pas le lâcher Très bien Ça va être simple Si on gagne pas je comprends pas On regarde cette efficacité Oh la la Oh la dinguerie On les explose hein Evidemment Let's go Des autodettes et Yoshi hein Oh Trop truce petit Yoshi Il pleurait Oh c'est gagné hein Exceptionnel Il y avait bien Une lettre de défi Vous devriez penser à remercier la personne qui vous en a parlé J'ai installé un panneau Tu peux t'y rendre pour rejouer au mini-jeu débloqué Très bien Vous avez reçu un objet de décoration pour avoir obtenu 10 petites étoiles Oh des ballons Ok attends On revient en arrière Toi c'était quoi ton délire J'avais vu juste Ou j'avais vu juste Ce serait super que vous me fassiez un compliment maître Ah oui toi c'était la lettre de défi Sans surprise pour moi Vous avez trouvé la lettre de défi maître J'ai un cadeau pour vous remercier d'avoir cru en mon petit doigt C'est précieux Prenez-en soin Merci pour une déco Sympa Merci Tiens Oh vous avez trouvé ma vis Vous pouvez me la rendre Tiens Tu sais où tu peux te le foutre Merci Je peux réparer la tyrolienne La tyrolienne est comme neuve Merci Je n'y serai pas arrivé sans vous maître Je dois bien cette petite étoile C'est marrant ça Je viens de finir de réparer Mais il me reste un boulon Ça viendrait de l'autre tyrolienne Oh la la OMG Vous avez obtenu boulon Tout est prêt maintenant Et dans les temps Vous voulez faire un tour Ah mais il me pousse de force en plus Super Ça va Oh non Je ne comprends pas qu'un truc à cette vitesse là Peut autant t'envoyer dans le pâté Oh là c'est pour des duels Ouais mais du coup attends C'est vrai que je ne peux pas remonter Oh le bâtard Oh non Ce rocher semble sur le point de tomber J'ai si peur C'est-à-dire qu'il roule la masse pas mousse bien sûr Les derniers jeux qu'on fait Après on s'arrêtera du coup Ok c'est déplacer sauter Ça devrait le faire C'est des trucs des mini-jeux qui sont plutôt classiques Sauf que là c'est vraiment un crash bandicoot On va le faire En général c'est vraiment des trucs très faciles Comme un Non mais il n'y a même pas Ah Je me suis Et bobo Ah mais obligé d'attendre Ok Allez pitch Va-t-elle arriver au bout Ah ouais en vrai Oh en vrai la fin est horrible Bravo Ah on va refaire Il est hors de question qu'on finisse à la deuxième place Aïe 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 Non non il faut Faut faire la perfection Incroyable Vous m'avez ouvert les yeux maître Je pourrais les éviter les yeux fermés Vous avez bien entendu les cailloux Revenez quand vous voulez Salut Salut On a compris le principe On a compris le principe C'est bon C'est bon J'ai envie de dire merde A un moment Oh là la pitch va faire Deux victoires d'affilée La réponse dans quelques instants Mais en vrai c'est vrai Que tu prends un rocher Un truc Pour rattraper C'est chaud Tiens faut sauter tout le temps Mais essayez de me pousser en plus Ces petits cons là Est-ce que les rochers Sont toujours placés au bon endroit Bon bah pitch fera pas une deuxième victoire de suite J'aime trop quand même la dégaine de beaux heures Je peux pas le faire évidemment Vu que je suis en train de jouer Mais c'est pas trop drôle Oh non Oh là là c'est gagné Vas-y on va jusqu'au bout Putain mais ça veut dire que tout à l'heure pitch elle s'est effondrée littéralement à 3 mètres De la fin Bien joué Bravo à tous Et bravo bien sûr A moi Et voilà C'est parfait ça Bon c'est bien cool hein On a découvert ce mode de jeu Le premier plateau Du Mario Party Vous Oh là là Vous m'impressionnez ER C'est injouable Le jeu est injouable Sans cesse Votre malveillance Revenez me voir pour recommencer une nouvelle fois Aïe 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 Bon on s'arrête là C'est vraiment très très cool pour l'instant Comme première impression Je pense que la prochaine fois On refera un plateau de jeu Et un autre mode Pourquoi pas Je vous souhaite une très très bonne journée Merci d'avoir suivi cette VOD A bientôt A vite Au revoir Au revoir